Mon fils fait des études et travaille bien à l'école. On entend souvent cette phrase de la part de nos parents, nos familles et parfois même de nos imams. La société dans laquelle nous vivons nous pousse à croire que pour être quelqu'un de bien, il faut faire de longues études pour être ingénieur, architecte ou docteur. On entend même parfois les gens nous dire « Le premier verset révélé dans le Coran est « iqra » » ce qui veut forcément dire qu'il faut lire et étudier. Pour renforcer leurs propos, ils utilisent des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite les musulmans à apprendre et à se cultiver. Sauf que ce n'est pas ça qui détermine le fait qu'on soit un bon ou mauvais musulman. Mais c'est plutôt la piété qui détermine le statut du musulman, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas de différence non plus entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Par contre, ce que l'islam nous demande, c'est de s'instruire, quel que soit le domaine de formation, en favorisant bien entendu les sciences islamiques. Et généralement, le moyen le plus facile de s'instruire, c'est de faire des études. Hélas, on voit souvent des musulmans abandonner leurs études par paresse ou parce qu'ils souhaitent travailler pour gagner de l'argent. Ceci est un énorme piège que le diable nous met. Le musulman ne peut être paresseux et il ne doit pas être attiré par les richesses de ce bas-monde. Sache qu'Allah t'a écrit le moindre centime que tu gagneras dans cette vie. Fais donc ton choix, mais ne le fais pas pour l'argent. D'autre part, on entend souvent des musulmans dire qu'ils n'aiment pas lire ou n'aiment pas étudier. On entend même parfois certains se demander, mais à quoi ça va me servir de connaître le théorème de Thalès dans la vie ? Comme si leur vie devait se résumer à manger et à boire et que toute information dont ils ne voyaient pas un intérêt immédiat était systématiquement inutile. Quand tu choisis ta voie, fais-le en te posant les bonnes questions. Premièrement, le métier que je vais faire plaît-il vraiment à Allah ? Toute notre vie est vouée à Allah. Nous sommes nés et nous vivons pour le servir. Ainsi, si tu choisis ton domaine, regarde si ce métier est illicite et s'il ne te pousse pas à commettre des péchés. Parfois, on voit des gens faire de longues études par hypocrisie, juste pour qu'on dise du bien d'eux. Deuxièmement, le métier me plaît-il vraiment ? Il est nécessaire aussi de se poser la question sur soi-même. Est-ce que la voie et la filière que je suis en train de prendre me plaît ? Suis-je prêt à y consacrer plus de la moitié de ma vie ? Enfin, on entend souvent une grande phrase très fausse et très répandue chez les musulmans, et qui est Si les musulmans sont faibles, c'est parce que nous n'avons pas accès aux postes importants, et que nous ne sommes pas forts dans les études. Nous devons devenir des chercheurs, des docteurs et des ingénieurs. Certains vont même jusqu'à penser que la Palestine ne sera libérée que lorsque les musulmans auront atteint le niveau de perfectionnement et d'avancée scientifique des occidentaux, ce qui est complètement faux. Pour le prouver, nous avons dans l'histoire de très grandes preuves. La première se trouve en Espagne, dans la ville de Grenade. Les musulmans y vivaient depuis plus de 800 ans. Ils étaient les meilleurs dans toutes les sciences mondaines. Ils étaient technologiquement plus avancés que leurs contemporains. La ville de Grenade contient une cité nommée Al-Hamra, qui était tellement belle que même lorsque les chrétiens l'ont envahi, ils ont refusé de la détruire à cause de la beauté de son architecture. Nous le voyons également avec les Emirats Arabes Unis actuellement. Ils sont de loin le pays musulman le plus avancé technologiquement et financièrement. Et pourtant, cela ne les a pas empêchés de vendre la Palestine à un prix dérisoire. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient aussi un très bel exemple. Allah, dans la Sourate al-Tawba, nous parle des compagnons qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant une bataille pour lui demander de l'aide afin d'acheter une monture. Quand ce dernier leur répondit qu'il ne pouvait les aider, ils s'en allèrent en pleurant. Certains savants y voient la clé du succès. Les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne maîtrisaient pas la chevalerie ou même l'art de dresser les chevaux, ce que beaucoup d'autres nations et peuples maîtrisaient. Les Arabes se contentaient d'acheter des chevaux directement dressés et des armes déjà affûtées et forgées. Ils n'étaient donc pas de grands connaisseurs dans les sciences mondaines, mais leur amour d'Allah les fit pleurer de regret de savoir qu'ils ne pourraient probablement pas participer à la bataille. Ainsi, ce qui fait la différence, c'est notre foi, notre conviction et notre force, notre volonté et rien d'autre. En conclusion, les études ne feront de toi un bon ou un mauvais musulman. Ce qui fera de toi quelque de bien, c'est ton attachement à Allah. C'est ta crainte de lui désobéir et ton envie de lui plaire. Plus tu chercheras à être quelqu'un de bien et d'utile à tes frères, et plus Allah t'élèvera en degrés et t'aidera, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous espérons que cette dernière t'a aidé à y voir un peu plus clair. N'hésite pas à la partager autour de toi, car avec un simple partage, tu peux en avoir une grande récompense auprès d'Allah. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, car plus la vidéo contiendra de pouces bleus, et plus elle sera mise en avant par Youtube. Enfin, si ce n'est pas encore fait, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les dernières vidéos, Inch'Allah. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite sur Janna TV, Inch'Allah.